Notre cerveau traite les informations de manière visuelle, alors que, la plupart du temps, nos prises de notes sont linéaires et textuelles. Du coup, ça bloque. Un peu comme si on essayait de suivre un film passionnant, mais à travers un script sans images. Alors comment faire le pont entre notre pensée visuelle naturelle et notre manière d'apprendre et d'organiser des idées ? La solution, c'est la mindmap, en français carte mentale. Un outil peu connu mais pourtant révolutionnaire pour changer sa façon de réfléchir et de travailler. Que ce soit pour réviser ses cours, présenter une idée, développer un projet ou organiser un événement. Et justement, dans cette vidéo, on va parcourir le logiciel de carte mentale HydroMind de Wondershare. Rendez-vous sur edrosoft.com pour sélectionner HydroMind et le télécharger gratuitement. Une fois téléchargé et installé, nous voici sur l'interface de Wondershare HydroMind. A partir du menu Créer, nous avons plusieurs possibilités. Nous pouvons créer notre mindmap à partir d'un modèle vierge, sélectionner parmi des modèles pré-enregistrés ou même sélectionner parmi certains templates. Ici, pour vous montrer comment fonctionne le logiciel, nous allons commencer à partir d'un modèle vierge. Nous voici donc sur l'interface de création, avec au milieu notre carte mentale, en haut notre menu Outils et à droite, un inspecteur qui nous permet la personnalisation des éléments qu'on sélectionnera. A noter ici que nous avons une IA disponible, l'IJUA AI, qui nous permet de discuter en temps réel sur nos mindmap pour avoir l'aide de l'IA. Petite indication, en bas, nous pouvons rajouter, si nous le souhaitons, des pages supplémentaires. Ainsi, sur un fichier, nous pouvons travailler sur plusieurs pages, à savoir aussi qu'en haut, nous avons nos derniers modèles qui ont été ouverts. On a la possibilité ici de zoomer, dézoomer notre carte mentale et toutes les autres options d'affichage juste ici. Alors, au plus simple, sur une carte mentale, vous partez toujours de votre sujet central, puis ensuite, vous avez deux possibilités, créer un sujet principal ou créer un sujet secondaire. Pour créer un sujet principal, vous sélectionnez le sujet où vous voulez partir et vous n'aurez qu'à appuyer sur la touche Entrée. Ou alors, si vous le souhaitez, en allant dans le bouton Accueil et dans votre barre d'outils, vous avez la possibilité d'ajouter un sujet en tapant ici sur la touche Sujet. Ensuite, vous avez la possibilité, à chaque sujet, d'ajouter des sujets secondaires. Et pour cela, il faudra appuyer la touche Tabulation de votre clavier. Ou alors, toujours dans le menu Accueil, aller dans Sujet secondaire. Ainsi, le sujet secondaire ici. Si je veux lui rajouter des sujets à même niveau, je taperai sur la touche Entrée. Et si je veux taper des sujets en relation, ce sera la touche Tabulation. Ainsi de suite. Ainsi de suite, pour pouvoir m'organiser. Autre possibilité, en dehors de mon Mind Map ici, je peux ajouter des sujets flottants. Un sujet flottant, comme son nom l'indique, sera un sujet que je vais dessiner sur ma Mind Map, mais qui ne sera pas relié à mon sujet principal. Ainsi, à partir de celui-ci, je pourrai définir une nouvelle Mind Map en sujet secondaire de ma première. Puis, j'ai l'option aussi de définir plusieurs sujets. A ce moment-là, je pourrai les taper ici en les personnalisant et les rajouter directement à l'élément que j'avais sélectionné auparavant. Je peux créer des relations manuellement d'un sujet à un autre en sélectionnant le bouton Relation, le sujet concerné, et en traçant vers le sujet que je souhaite relier. Ainsi, j'aurai ma relation avec mon étiquette, un double clic pour pouvoir changer le nom de celle-ci, et en sélectionnant ma relation et le petit bouton qui est juste ici, je pourrai personnaliser le sens de ma flèche si je le souhaite. J'ai la possibilité aussi de rajouter des légendes en sélectionnant le sujet où je souhaite rajouter la légende et en allant dans le bouton Légende qui est juste ici. Ainsi, une petite icône Légende vient de se mettre où je pourrai marquer ce que je souhaite en Légende. La possibilité aussi d'ajouter une limite, ainsi d'avoir une limite qui se dessine autour de mon sujet sélectionné. Si je sélectionne deux sujets et que je mets une limite pour les deux, les deux seront sélectionnés. Et j'ai la possibilité aussi d'insérer un résumé. Et le résumé prendra en compte à partir du sujet sélectionné ceux qui viennent à la suite. Ainsi, je pourrai insérer mon résumé juste ici pour avoir des indications sur celui-là. Je peux aussi, si je le souhaite, ajouter une note. Toujours en sélectionnant le sujet sur lequel je souhaite ajouter la note, la petite note vient de se mettre juste à côté. Je peux insérer un marqueur en sélectionnant l'émoticône que je souhaite mettre à ce marqueur. On a les émoticônes Priorité, Progression, le visage, les flèches, les drapeaux, les étoiles, les symboles. Par exemple, en Priorité, je pourrai mettre plusieurs marqueurs comme ceci pour pouvoir m'y retrouver dans le sens des Priorités. Je peux ajouter à un sujet une photo en sélectionnant parmi les photos de la bibliothèque ou en générant une image avec l'IA ou en sélectionnant dans la bibliothèque d'images libres de droite de pixels. Là, je vais sélectionner par exemple une photo sur mon ordinateur, comme celle-ci. Ainsi, elle apparaît là. Je peux la redimensionner, bien sûr. Et si je souhaite la supprimer, je la sélectionne et je la supprime. J'ai la possibilité d'ajouter une formule à mon sujet si je le souhaite, mais aussi la possibilité d'ajouter un numérotage. À ce moment-là, vous voyez, mes sujets viennent d'être numérotés. J'ai la possibilité de le faire avec des chiffres en main ou encore d'autres personnalisations. Et je peux sélectionner si je le souhaite juste le faire au premier niveau, mais aussi sur les quatre niveaux suivants ou même sur tous les niveaux. Ainsi, ils seront tous numérotés. Dans l'outil plus qui ici, j'ai la possibilité, en sélectionnant d'abord un sujet, d'ajouter un clipart, un tableau, un lien hypertexte, une pièce jointe, un commentaire, une étiquette ou un symbole de police. Par exemple ici, si je sélectionnais un lien hypertexte vers une adresse internet et que je mettais le lien d'une vidéo YouTube, j'aurai ici mon lien hypertexte. Si je sélectionne, ça m'ouvrira ma vidéo YouTube. Et enfin, le dernier menu très important, ici toujours dans notre barre d'outils, c'est le menu rechercher et remplacer qui nous permet de chercher et remplacer à grande échelle sur notre MyPath. Donc ici, c'est pour les outils de modification. Après, à chaque fois qu'on sélectionne un sujet, outre les outils de modification, sur la droite, nous avons aussi accès aux outils de personnalisation. La personnalisation qui est en termes de mise en page, de thème, de couleur, d'arrière-plan, etc. Et on peut faire une personnalisation globale en désélectionnant tout et en cliquant sur notre MyMap global pour sélectionner par exemple un thème qui va changer l'ensemble de notre MyMap, comme par exemple celui-ci. Ici, avec le code couleur qu'on souhaite, on peut vraiment personnaliser, même l'arrière-plan si on le souhaite. On peut mettre une couleur, une texture, ou même une image d'arrière-plan. Hop, ici on va en mettre un bouquin. On peut insérer un filigrane aussi si on veut que notre MyMap soit officiel. Ça, ça sera pour la personnalisation globale. Et pour la personnalisation d'un élément, en le sélectionnant, on arrive dans le bouton style et ici on pourra changer individuellement la personnalisation de notre élément si on le souhaite. Dans le petit raccourci ici de la gestion des tâches, on aura la liste des priorités que nous avons insérées sur notre MyMap, une façon rapide de savoir où elle se trouve et pouvoir se réorganiser si besoin. Et ici, dans le petit menu clipart, on peut rajouter soit en sélectionnant un élément, un clipart à celui-ci ou soit en sélectionnant notre MyMap, on peut déplacer et ajouter n'importe quel clipart à celle-ci. Ils sont classés selon les catégories où on peut rechercher via les mots-clés. À chaque fois qu'on sélectionne un élément, on a un raccourci qui nous permet d'avoir accès à tous les outils que je vous ai montrés, que ça soit de la personnalisation simple à la fonction de mise en page de connexion ou si on va dans le plus en ajoutant des branches. Mais pour rappel, on peut le faire avec le bouton entrée pour une branche principale et avec le bouton tabulation pour une branche secondaire. Et ensuite, les derniers outils se trouvent dans le style de page où on peut modifier l'ensemble de notre style de page. Ça, on l'avait vu via le raccourci qui était juste ici de mise en page. Dans la fonction diaporama, on va pouvoir créer un diaporama de notre MyMap pour pouvoir le présenter. On a même la fonction création automatique de diapositive. La possibilité de l'exporter en PowerPoint, en PDF. Dans les fonctions avancées, on aura des fonctions secondaires comme la vérification de l'orthographe, l'option diagramme de Gantt, une option qui permet de créer un diagramme Gantt à partir de notre carte mentale ou une option qui permet de crypter notre fichier si on souhaite y mettre un mot de passe. Et dans le niveau affichage, on peut par exemple en sélectionnant une branche affichée celle-ci ou tout simplement en cliquant sur les petits raccourcis qui sont à côté de chaque branche pour pouvoir les voir s'agrandir et s'afficher en entier. Donc comme vous pouvez le voir, l'outil est très complet et on a aussi d'autres possibilités qui sont la création de notes de contours qui nous permet de créer une note de contours avec un sujet principal secondaire. Le même principe, si on tape Entrée, on a un nouveau sujet principal qui se met. Si on tape la touche Tabulation, on a un sujet secondaire qui se met en dessous de notre sujet principal. Donc ça, c'est si on veut commencer à partir d'une liste et qu'ensuite, on souhaite la transformer en Mind Map. On a aussi la possibilité de créer notre Mind Map à partir de l'IA. À ce moment-là, on peut aller directement dans le menu qui est dédié à la création de cette Mind Map ou tout simplement en créant un nouveau projet. On y aura accès via les outils IA qui sont juste ici et on pourra générer une carte mentale avec l'IA en marquant quelle carte mentale on souhaite générer avec l'IA. Comme par exemple ici avec ce Life Plan. Donc voilà pour ce logiciel de carte mentale de Mind Map très complet au niveau des outils et au niveau aussi de la personnalisation. Vous pouvez le télécharger et l'essayer gratuitement mais ça reste un logiciel payant pour pouvoir profiter de l'ensemble des fonctions. Vous avez plusieurs possibilités. un abonnement annuel perpétuel ou un plan perpétuel avec le pack d'applications HydroMind, HydroMax et HydroApproach. À vous de voir ce qui vous est le plus utile. Et par exemple, je sais que ce qui est bien avec l'option Pro, c'est qu'on pourra exporter sur le cloud notre Mind Map et profiter aussi de celles créées par d'autres utilisateurs. Il y a vraiment une forte communauté de Mind Mappers. N'hésitez pas donc dans un premier temps à télécharger gratuitement le logiciel pour le découvrir et peut-être passer à une option payante si celui-ci vous séduit. Merci et à très bientôt sur le Labo des Raisons.